C'est une très ancienne et pourtant très vivante tradition. Ce lundi 19 mars, jour de la Saint-Joseph, a eu lieu la bénédiction des véhicules communaux, d'outils de travail de nombreux agents de la ville. Pour ces hommes et femmes qui sillonnent tous les jours les routes de la commune dans le cadre de leur mission, cette tradition a toute son importance. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, à la fois, moi, c'est un très grand croyant, même si on n'allait pas malheureusement dans l'église, mais c'est vrai qu'on me trouve que c'est très très important. Il veut croire que là-haut, il peut guider à nous, surtout ça, guider à nous sur la bonne voie et libérer notre chemin. Vous pensez que là, avec le véhicule, il sera béni ou il sera un petit peu plus en sécurité dedans ? Oui, j'espère que le grand monde sera béni. On va ici, ça ? On va ici, nous. La cérémonie s'est déroulée sur le terrain synthétique de la caverne des Hirondelles. Tractopelles, camions et autres véhicules de service ont été aspergés d'eau bénite par le père Fontaine. en présence des conducteurs invités à se mettre à côté de leur machine pour la bénédiction. Il est bon, donc, aux grandes occasions, comme c'est la fête patronale de Saint-Joseph, de bénir les véhicules et surtout de bénir les usagers de ces véhicules. Pour que, non seulement, ils puissent travailler en sécurité, mais surtout qu'ils puissent travailler toujours dans le respect des autres. Saint-Joseph étant aussi leur Saint-Patron, des artisans ont fait le déplacement, mais aussi quelques particuliers qui ont profité de cette cérémonie pour faire bénir leurs voitures. Guy Noël est un conducteur prudent, mais il est venu tout de même demander protection pour sa famille. Chaque première fois, il y a un projet de là, ça tout le temps. Donc, pour vous, il est important de faire ça ? Ah oui, c'est tout ce qui compte, c'est ça. Bénir, au moins, attends, il prend moi tout le monde, il est protégé. La voiture de Rosemary est toute neuve et elle s'est donc empressée de la faire bénir, comme elle le fait à chaque fois qu'elle change de véhicule. Elle se sent plus en sécurité. Ce soir, comme c'est la clôture, il commence par la bénédiction du véhicule neuf. Et comme mon véhicule neuf depuis ce matin, donc, on a profité de faire la bénédiction. Parce que si ce n'était pas ici, la bénédiction, ça aurait été avec le père Puntaine là-bas à la cure. La cérémonie s'est clôturée par un défilé et un concert de klaxon dans le centre-ville, sous l'œil bienveillant de Saint Joseph, Papa bon Dieu.